...le son yeux. Ensuite, nous lirons et nous allons ensemble comprendre un texte. C'est un nouveau texte. Et nous terminerons par une phase de dictée négociée. Si tu ne connais pas ce genre de dictée, ne t'inquiète pas, je te l'expliquerai. Alors, est-ce que tu es prêt ? Tu as préparé tes affaires, ton cahier, ton crayon ? Si tu es élève de CE2, tu peux tout à fait rester devant ton téléviseur, puisque cela te permettra de pouvoir réviser. Allez, nous commençons. Alors, il y a quelques semaines, nous avions travaillé sur les sons « aïe », « aïe », « œil », « ouïe ». Et nous avions découvert ensemble comment on pouvait les écrire, c'est-à-dire quels étaient les graphèmes. Concernant les mots masculins, à la fin, le son « aïe » s'écrit « a-i-l » comme dans « travail ». Le son « aïe » s'écrit « e-i-l » comme dans « réveil ». Le son « aïe » s'écrit « e-u-i-l » comme dans « chevreuil ». Le son « ouï » s'écrit « o-u-i-l » comme dans « fenouil ». Ce sont pour les mots masculins. Ensuite, nous avions vu que pour les mots féminins et également pour les verbes conjugués au présent, là, ça changeait. Le son s'écrirait avec deux « l-e ». Dans « elle travaille » « a-i-l » « la veille » « e-i-l » « la feuille » « e-u-i-l » « la grenouille » « o-u-i-l » Enfin, nous avions vu qu'en milieu de mots, on devait l'écrire avec le « i-l » « un caillou » « c-a-i-l-o-u » Dans un embouteillage, là, le feuillage et le mouillage. Alors, tu te souviens peut-être également que nous avions vu ensemble qu'il y avait des exceptions, des surprises dans notre langue. Le mot « oeil » par exemple, j'entends le son « oeil » Mais cette fois-ci, je vais l'écrire « o-e » dans l'o-i-l. De même dans « accueil ». Alors, je ne sais pas si tu te souviens de ce qu'on avait dit. Alors, dans « accueil » et dans « cueillir », il y avait une inversion du « e » et du « u » puisque devant le son « oeil », j'avais la lettre « c ». Et que si je laissais le « e » en premier, tu sais très bien que la lettre « c » devant la lettre « e » se dit « s ». Par conséquent, quand j'ai besoin d'écrire « cueillir », j'écris « c » « u » « e » « i » deux « l » « i » « r ». Alors, avec ce petit moment de révision, ça nous a permis de remettre un petit peu en tête tout ce que nous avions vu. Nous allons pouvoir maintenant découvrir de nouveaux graphèmes, de nouvelles façons d'écrire le son « i ». Je vais te demander de regarder les mots et d'entourer les lettres qui font le son « i » dans les mots. Je te laisse un petit instant pour pouvoir le faire. Tu as réussi à les retrouver sur la première ligne ? Alors, on y va. Dans « bétail », on se souvient, donc le son « i » ici et j'entends le « i » à la fin du mot. Dans « surveiller », on avait le son « i » ici et le « i » ici. Dans « une grenouille », on entend le son « ouï » à la fin du mot. Le phonème « i » est ici. Tu te prépares pour la deuxième ligne ? Vas-y, je te laisse un petit instant. C'est bon ? Alors, on y va. Fille, le son « i » est ici. Lion, alors ici c'est la lettre « i » qui fait le son « y ». Un noyau, alors ici c'est la lettre « y », avec le graphème « y » qui va faire le son « y ». Alors, est-ce que tu te souviens un petit peu de la difficulté de cette lettre quand on la lit ? En fait, il faut la considérer comme deux « i » puisqu'on va avoir un premier « i » qui va s'associer au « o » pour pouvoir faire le son « oi » et ensuite le « y », donc « noyau ». On aura la même chose ici dans « rayon ». La lettre « a » va s'associer au « i » pour pouvoir faire le son « y ». Alors attention, moi je l'écris, mais « rayon », ça ne s'écrit pas avec deux « i », ça s'écrit bien avec un « y ». Si je te mets les deux « i », c'est pour que tu comprennes bien qu'il va falloir associer le « a » et le « i » du « y ». Nous continuons. Alors, la viande, oui, la lettre « i » qui fait le son « y », une béquille, ici les deux « l » avec le « i », curieux, comme dans « viande ». Ici, la lettre « i » fait le son « y ». Donc, pour écrire le phonème « y », on peut utiliser les lettres « deux « l » « e », placées après le « i », on entend « i », une fille, une famille, la lettre « i » comme le lion, curieux. Pour la lettre « y » qui fait le son « y », on se souvient bien, ici, il est important de se dire dans sa tête que le « y », c'est comme si nous avions deux « i », de façon à pouvoir l'associer avec la lettre « a » pour avoir le son « e ». Un rayon, un noyau. Alors, cette fois-ci, je vais te demander de trouver l'intrus dans chacune des listes de mots. Donc, chez toi, tu lis les mots et tu essayes de trouver le mot dans lequel on n'entend pas le son « y ». Je te laisse faire la première. C'est bon ? Alors, on y va. « Il » baille, « une île ». Très bien. « Une médaille », bravo. « La paille ». Quel est l'intrus ? « Une île ». Effectivement, ici, dans ce mot, j'ai deux syllabes écrites. Je dis « une île » à l'oral, mais j'ai bien deux syllabes écrites. On fait la deuxième ligne. Je te laisse un petit moment. « Une île ». C'est bon ? Tu as trouvé l'intrus ? Quel est-il ? Très bien. Je t'ai entendu, tu l'as dit très haut. « La ville », effectivement. Donc, ici, « la ville ». Les « i » deux « l » « e » ne se prononcent pas « y ». Ici, j'ai à nouveau deux syllabes écrites quand j'écris, même si quand je lis, je n'en ai qu'une. Donc, l'intrus se trouvait ici. Si je lis les autres mots, « une aiguille », « la coquille », « la grille ». Troisième liste. Je te laisse un petit instant. C'est bon ? Très bien. Alors, « veille », très bien. « Une corbeille », « une échelle ». L'intrus se situe ici. Une bouteille. Bravo. Le dernier. T'as trouvé ? Le quel est-ce ? Stylo. Très bien. Ici, la lettre « y » fait le son « i ». Du « gruyère ». Tu te souviens bien, on avait dit qu'on décompose le « y » en deux « i ». Donc, « ui », le « gruyère », la rayure et la paie. Bravo, je te félicite. Alors, maintenant, je vais te proposer un nouvel exercice. Ce sont des mots croisés. Alors, je vais te laisser une petite minute pour pouvoir trouver au moins trois mots de cette grille de mots croisés. Trois à quatre mots. À chaque fois, regarde bien le nombre de cases. Cela pourra t'aider pour écrire le mot. Je te laisse une petite minute. Je te laisse une petite minute. Très bien. Alors, nous allons commencer ensemble. On va prendre cette première ligne. Quel était le mot ? Tu l'as trouvé ? « Crayon ». Très bien. « Crayon ». Je fais attention ici. Je mets bien le graphème « y » pour faire le son « y ». Celui-ci, tu l'as trouvé ? Nous l'avions déjà rencontré. « Ray ». Très bien. « R-A-I-L ». C'est un nom masculin. Du coup, le son « aï » s'écrit « a-i-l » à la fin. Celui-ci, « abeille ». Bravo. C'est un nom féminin dans lequel j'entends le son « aï ». Par conséquent, il s'écrira « aï » et par conséquent, il s'écrira « aï » puisqu'il est féminin. Celui-ci, il était peut-être un petit peu difficile pour toi. C'est la vanille. « I-V-A-N-I-Y ». Ici, le son « aïe » s'écrira « i » deux ailes « e » précédées de la lettre « i ». Ici, celui-ci, il y avait peut-être deux pièges. Tu as trouvé « pompier ». Alors, « pont », « pied ». Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Je me suis trompée. Pourquoi ? Très bien. Tu as vu l'erreur. Bravo. Tu te souviens que le son « on » devant les lettres « m, b et p » s'écrit « o, m ». Je te félicite. Ici, « biais ». Très bien. Le son « i » s'écrira « deux ailes ». Il est précédé de la lettre « i ». Continuons. Alors, ce légume, je ne sais pas si tu t'en souviens. Fenouille. Ici, le fenouil, c'est un nom masculin. Le son « ouille » s'écrira « o, u, i, l ». On termine par ce mot-là. Oreiller. Très bien. Ici, le son « i » est à l'intérieur du mot. Il s'écrit « e, i, deux ailes ». Parfait. Maintenant, nous allons découvrir un nouvel album. Cet album, nous allons le travailler sur toute la semaine. Je te proposerai différents extraits. Je vais te laisser une minute pour lire cet extrait de texte, ce début de l'histoire, qui s'appelle « La belle l'espoir du prince de mots tordus ». Une minute. Une minute. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Très bien, alors je vais te relire ce texte-là. À n'en pas douter, le prince de Motordue menait la belle vie. Il habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel, le dimanche, flottaient les crapauds bleu-blanc-rouge qu'on pouvait voir de loin. Le prince de Motordue ne s'ennuyait jamais. Lorsque venait l'hiver, il faisait d'extraordinaires batailles de poules de neige. Et le soir, il restait bien au chaud à jouer aux tartes avec ses coussins, dans la grande salle à danger du chapeau. Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait mener paître son troupeau de boutons. Le lendemain, on pouvait l'admirer, filant comme le vent sur son râteau à voile. Et quand le dimanche arrivait, il invitait ses amis à déjeuner. Le menu était copieux. Alors bon, on va travailler un petit peu sur la compréhension de ce texte. Et on va se poser des questions sur la façon dont l'auteur l'a écrit. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse deux petits points de vocabulaire. Donc, mener la belle vie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Oui, tu as raison. Je peux lire dans ce texte que les activités du prince de Motordue sont plutôt agréables. Ce qui rend sa vie belle. Il a l'occasion de faire des batailles de poules de neige. Il a l'occasion de jouer. Il emmène paître son troupeau de boutons. Il a une vie plutôt tranquille et agréable. Copieux. Alors, le menu était copieux. Oui, très bien. Tu as raison. Un menu qui est copieux, il est appétissant. On va avoir beaucoup de choses à manger. Alors, que fait le prince de Motordue l'hiver ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, très bien. Il fait des batailles de poules de neige. Où joue-t-il aux tartes ? Où joue-t-il aux tartes ? Tu as trouvé ? Très bien. Il joue aux tartes dans la grande salle à danger du chapeau. D'après toi, pourquoi s'appelle-t-il le prince de Motordue ? Eh bien oui, tu as raison. Il ne parle pas correctement, ce prince. D'ailleurs, pour toi, quand tu liras le texte à haute voix, et pour moi, comme je l'ai lu, c'est un texte qui nous demande beaucoup de concentration, parce que notre tête nous dirait de donner les mots justes. Et dans ce mot-là, il va falloir qu'on regarde vraiment bien, qu'on soit très attentif. Donc, il écorche un petit peu les mots, il tord les mots dans tous les sens, il les transforme. Nous allons voir maintenant comment il transforme tous ces mots. Je t'ai recopié ici le menu. Donc, le menu du jour, boulet rôti, purée de petits bois, pâtes fraîches à volonté, suisse de grenouille, au dessert, braise du jardin, confiture de mûr de la maison. Nous allons ensemble réécrire ce menu. Alors, je t'écoute, qu'est-ce qu'il mange au début ? Un boulet rôti ? Et dans notre langue, à nous, qu'est-ce qu'on dirait ? Un poulet. Tu as raison. Donc, ici, nous allons corriger ce graphème. Donc, au début, il mange, il y a du poulet rôti. Ensuite, la purée de petits bois. Très bien, tu as raison. À nouveau, ici. Donc, c'est le graphème B que l'on va changer et on va manger de la purée de petits pois. Ici, l'auteur a transformé, a joué avec les graphèmes P, P et B. Pâtes fraîches à volonté. Je t'écoute. Très bien. Tu as raison. Alors, ici, c'était peut-être un petit peu plus difficile. En fait, il joue sur les homonymes. Le mot pâtes, ici, écrit comme ceci, P-A-T-E, ce sont les pâtes des animaux. Et nous, quand on mange des pâtes, on les écrit P-A-T-E-S avec un accent circonflexe sur le A. Pâtes fraîches. Pâtes fraîches à volonté. Très bien. J'avais oublié l'accent circonflexe sur fraîches également. L'auteur, lui, t'as vu, l'avait bien mis. On continue. Alors, les suisses de grenouilles. Très bien. Tu as raison. Ici, on va manger des cuisses de grenouilles. Alors, au dessert, est-ce que tu as repéré l'erreur ? Très bien. En fait, ici, l'auteur, il a fait une contraction. Il a fait un mélange de désert et dessert. Et du coup, c'est pour ça que l'on voit encore la trace de l'accent. Mais nous, si on devait écrire au dessert, on l'écrirait au-dé-sert. Alors, qu'allons-nous manger au dessert ? Des braises du jardin. Je t'écoute. Des fraises. Très bien. Ici, à nouveau, nous allons changer de graphème. Nous allons prendre le graphème F qui fait le son F pour écrire le mot fraise. Le mot braise existe. Les braises, c'est ce que l'on trouve dans la cheminée ou dans ton barbecue. C'est les morceaux de bois qui sont très, très chauds. Des fraises du jardin. Ensuite, de la confiture de murs de la maison. Alors, à nouveau ici, l'auteur travaille sur les homonymes. Les murs, ce sont les vrais murs en briques qui sont dans ta maison, que tu peux toucher. Mais nous, ce qu'on mange, on ne mange pas des murs de maison. Nous, on mange des murs, le fruit noir, et qui s'écrit. Donc, je vais t'écrire confiture. Excuse-moi, je recommence. « Confiture de murs. » Alors, ça s'écrit M-U-R-E et un accent circonflexe sur le U de la maison. « Mon fraise s'est effacé aussi. » Donc, tu vois, à certains endroits, l'auteur a changé le graphème. À d'autres endroits, comme dans « pattes » et « murs », il a plutôt joué sur des homonymes. Des mots pour lesquels j'entends la même chose, mais qui n'ont pas le même sens et qui ne s'écrivent pas de la même façon. Continuons. Donc là, je t'ai mis quelques expressions. Je vais te demander de retrouver le mot « tordu » et de le corriger. Alors, je t'écoute. « Il habitait un chapeau magnifique. » Oui. Très bien. Tu as raison, « château ». Ici, ce qui a changé, ce sont les lettres A et P. Pour écrire le mot « château », je rajoute l'accent circonflexe sur le A et le graphème T. On continue. « Bataille de poules de neige », « boules de neige ». Ici, le graphème P a été transformé en B. Et les deux mots existent. « Poules » et « boules » sont deux mots qui existent. « Son râteau à voile ». Est-ce que tu as trouvé ? » Très bien. « Le bateau, son, bateau à voile ». Ici, les graphèmes R et A, accent circonflexe, ont été transformés en BA pour écrire la première syllabe de « bateau ». On continue. Les crapauds bleu, blanc, rouge. Très bien. Ce sont les drapeaux. Alors, attention. Ici, plusieurs transformations. Le C se transforme en D et ensuite, la fin de crapaud, donc A-U-D-S, se transforme en E-A-U-X. Quand j'écris le mot « drapeau », je l'écris comme ceci. « La grande salle à danger ». Très bien. C'est la grande salle à manger. Parfait. Ici, donc, la lettre D a été transformée en M. « Son troupeau de boutons ». Très bien. « Son troupeau de moutons ». Ici, la lettre B. Le graphème B a été transformé en M. Ce sont deux mots qui existent. On joue sur les graphèmes. Alors, nous allons maintenant passer à la dictée négociée. Je t'ai dit que c'était une situation que tu ne connaissais pas forcément. Je vais te l'expliquer. Lorsque j'ai été dans ma classe, j'ai proposé la dictée à mes élèves. J'ai récupéré deux productions dans lesquelles j'ai souligné les erreurs. Et puis, nous allons ensemble réfléchir aux origines de ces erreurs et corriger la dictée. Alors, je vais te la lire d'abord, une première fois. « Le prince habite un gigantesque et merveilleux château. En hiver, il fait des batailles de boules de neige. Il ne travaille pas. » On y va ? Très bien. Alors, au début, le prince, c'est bien écrit dans les deux dictées. Cela s'écrit bien comme ça. « Le prince », c'est un mot que l'on connaît bien. Alors, « habite », ici, il y a une erreur. Alors, je t'écoute. Oui, tu as raison. « Habite », c'est un verbe, le verbe « habiter » qui est de la même famille que « habitant », « habitation ». Et ce mot-là commence toujours, 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 toujours par un H, ainsi que les mots de la même famille. Il faut apprendre à l'écrire et à le mémoriser. Habite. Un, c'est bon. Alors, « gigantesque ». « Gigantesque », il est écrit correctement dans les deux dictées. L'orthographe est correcte. Et alors, « merveilleux », « merveilleux », le voici. Dans cette dictée, il n'est pas écrit correctement. Et ici, l'élève a écrit « marveilleux ». Alors, quelles ont été les erreurs pour toi ? Effectivement, première difficulté, de bien prononcer les mots quand je les écris, de façon à bien pouvoir les orthographier. Ensuite, il y avait le son « eille » à orthographier. Et dans la deuxième production, il manque un deuxième « l ». Nous allons l'écrire. « Merveilleux », le son « eille » à l'intérieur du mot. Donc, « le prince habite », un gigantesque et merveilleux « château », que manque-t-il dans les deux orthographes ? Très bien, l'accent circonflexe sur le « a ». Là encore, quand tu seras plus grand, tu apprendras l'origine de l'accent circonflexe au « c'est un » ce mot « château ». On le recopie plusieurs fois et on le mémorise. « En hiver », on met la majuscule en début de phrase. « En hiver », « il ». Alors, attention ici, c'est une petite erreur parce qu'au niveau de l'écriture, du geste graphique, ce n'est pas tout à fait correct. Alors là, c'est encore important de bien écrire. Donc, « en hiver », attention ici, « hiver ». Tu as vu, il y avait des petites ratures. Ce n'est pas grave de faire des ratures. Ça montre que tu réfléchis, que tu te poses des questions. Ici, en hiver, il y avait un « e ». Attention, il n'y a jamais de « e » à la fin du mot « hiver ». En hiver, il fait, c'est juste, c'est le verbe « faire » à la troisième personne du singulier. Il fait des. Alors, « bataille ». Regarde bien les deux mots « bataille ». Qu'est-ce qui était difficile ? Alors oui, tu as raison. Le son « aï » à la fin du mot « bataille ». Alors, c'est un mot féminin, très bien. Donc, à la fin, il s'écrira « a-i-2-l-e ». Et puis, qu'est-ce qui était important encore ? « d ». Bah oui. Donc, il y a plusieurs batailles. Donc, à la fin, il y a un « s ». Tu vois, cet élève avait bien vu qu'il y avait plusieurs batailles, mais elle n'a pas orthographié correctement le son « aï ». Et de l'autre côté, le mot « bataille » est bien écrit au singulier, mais il manque le « s » du pluriel. Donc, « des batailles » de. Alors, le mot « boule ». Oui, tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, ne pas oublier la lettre muette à la fin, le « e » muet, mais quand je l'écris, j'ai deux syllabes écrites, donc je n'oublie pas « boule » lorsque j'écris. Et puis, c'est beaucoup plus drôle de s'amuser avec plusieurs boules de neige. Donc, bataille de boules de neige. Je mets un « s » à « boule de. » Alors, neige. Que se passe-t-il ici, d'après toi ? Très bien, on a oublié le « i » et on voit ici à nouveau une petite rature. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas grave les ratures, au contraire. C'est aussi ce qui montre les questions que tu te poses. « Neige ». Alors, il y a une erreur ici pour le « il », c'est la majuscule. Donc, la majuscule est un petit peu compliquée à tracer parfois. « Il ne travaille ». Alors, comment l'écrirais-tu ? Oui, tu as raison. Ici, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On va l'écrire « t-r-a-v-a-i-2-l-e ». Puisque c'est le verbe « travailler », « conjuguer au présent ». On le trouverait à l'intérieur de la négation. Et là, l'élève a certainement confondu avec le nom. C'est important, lorsque tu écris, de te poser des questions sur la catégorie grammaticale des mots. Mais écoute, je te félicite. Tu as vraiment bien travaillé aujourd'hui.